En 1970, la photo en couverture d'un magazine avait rendu célèbre des singes amateurs de sources thermales. Ils vivent à Jigokudani-Yankohen, une région éloignée dans les montagnes de Nagano. Pour y aller, il faut cheminer sur près de deux kilomètres par un sentier de montagne. Malgré l'éloignement, l'endroit attire plus de 140 000 visiteurs par an, dont beaucoup d'étrangers. Nulle part ailleurs, on ne peut voir d'aussi près des singes qui se baignent ainsi. C'est une créature éloignée. Les singes se baignent ici depuis près de 50 ans. Tout a commencé quand l'un d'eux a essayé l'eau chaude du bassin extérieur d'une auberge locale. La propriétaire de l'auberge avait suivi la scène. D'abord, il a vérifié la température de l'eau comme ça, puis il a plongé et a commencé à nager. L'un après l'autre, ils ont imité le premier et la baignarde est ainsi devenue une habitude pour toute la tribu. Le soir, les singes regagnent leur montagne. Au petit matin, ils redescendent vers cette piscine conçue spécialement pour eux. Ils n'utilisent pas l'eau chaude pour se laver, mais plutôt pour échapper au froid mordant de l'hiver. La température de l'eau est d'environ 40 degrés. S'il a trop chaud, le singe sort les mains pour se rafraîchir. Le parc a été construit dans les années 60. L'objectif était de préserver ces singes sauvages dont l'habitat naturel était menacé par un projet de développement. Les singes venaient manger nos récoltes. Nous avons eu l'idée de ce parc pour éviter ces dégâts et aussi dans l'espoir d'attirer des tristes vers la région. Ce qui a débuté comme un essai a parfaitement réussi. Le personnel du parc travaille par équipe. Ils répondent de l'orge largement pour que tous les singes aient de quoi manger. Le parc est parvenu à enseigner aux singes que les humains sont eux, ni amis, ni ennemis. C'est pourquoi il est formellement interdit aux visiteurs de toucher ou de nourrir les singes. Cela a pris beaucoup de temps, mais les singes ont appris à nous ignorer. Ils ne nous considèrent plus comme une menace ou comme un ami. Nous faisons simplement partie de la nature. C'est pourquoi nous pouvons les observer de si près. Grâce aux règlements stricts du parc, nous pouvons voir les singes se comporter comme ils le font à l'état sauvage. C'est superbe les voir dans leur environnement naturel. C'est superbe les voir dans leur environnement naturel. C'est le seul endroit où l'on peut regarder des singes se baigner sous la neige. Un endroit où humains et animaux profitent côte à côte de la nature.